Le journal Bénédicte Kanda Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur Radio-Lomé pour le journal. Voici le sommaire. Le Togo récompensé pour avoir éliminé la filariose lymphatique, premier pays de l'Africa subsaharienne. Cette reconnaissance de l'OMS et de ses partenaires vient encourager les efforts du Togo et galvanise ainsi les autres pays africains à lui emboîter le pas. Célébration hier de la Journée mondiale de l'alimentation. L'Association togonaise des consommateurs invite les populations à faire attention à l'alimentation de rues. Libération de la journaliste Ajar Raïsouni au Maroc. Plusieurs ONG s'en réjouissent et appellent le Parlement à assouplir le code pénal en phase avec l'évolution de la société. Le Ligéria réclame 62 milliards de dollars d'arriérés aux compagnies pétrolières étrangères après la victoire en justice des États fédérés producteurs de pétrole. Ces compagnies contestent cette demande. Explication dans ce journal. Depuis sport à football, préliminaire Chana 2020, les éperviers locaux foulent le sol nigérien. Ce jeudi, ils jouent contre le Nigéria samedi en match retour. Score à l'aller, 4 buts contre 1 en faveur du Togo. Bienvenue à tous. La communauté internationale reconnaît et encourage les efforts du Togo dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Il a reçu le prix qui lui a été décerné l'an dernier par l'Alliance globale pour l'élimination de la filariose lymphatique. La remise officielle de ce prix couplée d'une distinction honorifique s'est déroulée hier au cours d'une soirée dînatoire à l'hôtel de février à Lomé. Amara Moussa. C'est dans cette allégresse que le gouvernement a réceptionné ces prix qui distinguent le Togo comme premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir accompli cet objectif mondial de l'élimination de la filariose lymphatique. La cérémonie de remise de prix a consacré le lancement d'un nouveau prix. Docteur Yao Sadalan, directeur du programme de donation des méktisans. Ce prix que nous avons lancé, c'est une plaque avec le continent africain en rouge sur tous les pays où la maladie sévit. Et le principe que nous avons lancé aujourd'hui, c'est qu'un pays qui est validé comme étant libre de la maladie sera coloré en vert. Et ce que nous espérons, c'est que le vert va dominer le continent. Et le Togo étant le premier pays africain à être validé en 2017, il est cette année en couleur or. Mais l'année prochaine, quand on ira dans un autre pays, le Togo va prendre sa couleur verte pour laisser la place or au pays qu'on va célébrer. Plusieurs acteurs ont contribué à l'élimination de la filariose lymphatique au Togo. Parmi eux, les agents de santé communautaire dont le rôle a été très déterminant. Docteur Aoussi Sossinou, secrétaire général du ministère de la Santé. Ces agents de santé communautaire, c'est à eux que nous confions les activités communautaires. Et pour cette maladie particulièrement, ils ont contribué. Non seulement à la distribution des médicaments, mais à toutes les mesures d'hygiène qui permettent donc de prévenir la maladie. Pour le ministre de la Santé, le professeur Moustapha Midiawa, ces prix constituent un défi. Ces prix qui ont été dessinés au Togo, c'est plus un motif d'encouragement à mieux faire qu'un motif de satisfaction stationnaire. En sachant qu'habituellement, il est plus facile de passer de la médaille d'argent à la médaille d'or que de maintenir constamment la médaille d'or. La philariose lymphatique est endémique dans 73 pays dans le monde. Près de 120 millions de personnes sont estimées être infectées par la maladie, dont 40 millions présentent des complications. Merci à vous Amara Moussa. Témoignez leur gratitude et leur reconnaissance aux populations de la préfecture de Pingal-Ouest et Naki-Est. C'est l'objectif d'une délégation des cadres UNIR conduite par la ministre en charge de l'action sociale. C'est l'occasion pour Mme Tchabinandi Kolani-Yenchiare de sensibiliser les jeunes filles sur leur avenir dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille édition 2019. A top d'apparence, Léontine Tédio. Les cadres du parti politique Union pour la République conduit par la ministre de l'action sociale, Tchabinandi Kolani-Yenchiare, ont témoigné leur reconnaissance aux populations de la préfecture de Pingal-Ouest et de Naki-Est. Pour eux, il était important de retourner vers la base pour remercier les populations pour leur mobilisation aux élections locales qui ont permis aux partis de remporter la victoire. L'honorable député Bonsa Yambab. Notre reconnaissance à la population de la préfecture de Pingal-Ouest. Dès lors qu'on avait sollicité leur suffrage à l'occasion des élections locales, ils sont sortis nombreux. Ils ont montré leur adhésion à la politique de paix et de développement du chef de l'État. Il fallait aussi profiter, rappeler aux populations qu'en 2020, nous allons revenir solliciter leur suffrage. Nous avons donc profité pour rappeler les enjeux qui sont dans ces élections à travers les actions qui ont été menées par le chef de l'État pour qu'en 2020, qu'ils renouvelent leur confiance afin que ce qu'il a fait jusqu'ici pour la préfecture de Pingal-Ouest, qu'il continue de faire pour le bonheur des populations qui y sont. Nous avons également profité de cette occasion pour sensibiliser les élèves sur la culture de l'excellence. Nous avons profité pour primer les meilleurs élèves aux différents examens de l'année qui vient de s'écouler. La ministre de l'Action sociale a profité de la journée de la jeune fille pour exhorter les élèves-filles à s'occuper rien que de leurs études. Seul gage de leur réussite demain. La suite de cette édition, l'Association togolaise des consommateurs a organisé hier une table ronde à Lomé dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation. Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro, tel est le thème retenu cette année par l'ONU pour cette célébration. L'objectif est de sensibiliser et d'informer la population sur la nécessité d'une alimentation saine et équilibrée. Agboka Kofi, président de l'ATC. La population s'adonne beaucoup à l'alimentation de rue pour des raisons professionnelles parce que les gens sont éloignés de chez nous. Ensuite aussi dans les écoles, il n'y a pas de cantine. Cependant, il y a un problème de salubrité qui se pose au niveau de l'aliment. C'est pour cela que nous allons voulu sensibiliser et sortir là où il y a des commandements afin que les consommateurs puissent savoir faire le choix dans les aliments qu'ils consomment. L'ATC veut attirer notre attention sur les dangers liés à l'alimentation de rue et nous éliminer afin qu'on puisse avoir fait le choix si nous voulons manger, savoir là où manger. Une alimentation malsaine engendre des maladies non transmissibles telles que le diabète et l'obésité. Et docteur Ekoué Kouvahé, le conférencier, nous en parle. Ce qui nous rend malades, c'est que nous mangeons trop sucré, nous mangeons trop salé et nous mangeons trop gras. Il nous faut revenir à notre alimentation traditionnelle. Il faut revenir à nos légumes, il faut revenir à nos produits locaux. Et il faut réduire tout ce qui est bois de conserve, réduire la consommation de sucre, réduire la consommation de sel, réduire de manière drastique la consommation des cubes. Et il faut faire l'effort de réduire la consommation de l'alcool et du tabac. L'association Vision Solidaire accompagne le gouvernement togolais dans la sensibilisation des citoyens à la culture des valeurs civiques et du vivre ensemble. Elle a lancé ce matin le projet dénommé « Promotion des valeurs républicaines auprès des Togolais de la diaspora » par la production et la diffusion des supports de communication. Gabriel Ayena. Le projet consiste en la conception et en la diffusion des supports audiovisuels sur diverses thématiques appelant à l'amour de la patrie, l'amour du prochain, leur respect des emblèmes des autorités et des institutions par les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence ou leur appartenance politique. Vision Solidaire est partie du constat malheureux fait depuis août 2017 où certains concitoyens ont été huyés, agressés physiquement ou verbalement lors de leurs diverses sorties hors du Togo. Traoré Rachiratu Abi, présidente de l'association Vision Solidaire. Le support, ça va contenir d'abord les basiques de la devise « Travail, liberté, patrie », l'hymne national. Et après cela, on ira encore vers les nouvelles actions intégrant la diaspora. Nous allons leur présenter tout ce qui se fait, la mise à jour des nouveaux dossiers qu'il y a actuellement sur le plan national pour qu'ils puissent encore venir. Ceux qui veulent venir investir viendront, ceux qui veulent venir faire d'autres actions de développement viendront, mais tout en valorisant toujours l'appartenance à la nation togolaise. Le projet de promotion des valeurs républicaines auprès des Togolais de la diaspora par la production et la diffusion des supports de communication est le fruit de l'appel à projet citoyen 2019 lancé en mai dernier par le ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Takba Bahamlan, chargé d'études à la direction de la formation civique. On s'est rendu compte que le civisme et la citoyenneté ont subi des coûts eu égard aux troubles sociopolitiques et on constate une recrudescence des actes inciviques, un manque de respect vis-à-vis des emblèmes de la nation, la destruction des biens publics, les actes de vandalisme, etc. Et donc on s'est dit, en s'associant aux organisations de la société civile qui sont plus proches des populations, on va trouver les meilleures approches afin de conscientiser, de créer un changement de comportement auprès de nos concitoyens. Vision Solidaires prévoit d'autres actions dans le futur pour inculquer davantage de connaissances sur la citoyenneté et le civisme au public. Actualité hors du Togo, au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié la journaliste Ajar Raïsouni, récemment condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Une décision qui a immédiatement suscité des flots de réactions joyeuses. Pour les militants féministes, la lutte continue contre les lois draconiennes et sexistes. Hortense Djoa. Effectivement, un collectif auteur d'un manifeste de hors-la-loi signé par plus de 10 000 personnes a demandé cette semaine au parquet marocain de suspendre l'application de lois libéticides punissants de prison, le sexe hors mariage, l'adultère et l'avortement. Alors que le Parlement discute d'un projet de réforme du code pénal, plusieurs ONG de défense des droits humains ont appelé les législateurs à assouplir le code pénal en phase avec l'évolution de la société. Mais le texte en cours de débat ne change rien sur les crimes visés à part un léger assouplissement pour l'avortement en cas de viol, d'inceste et de malformation du foetus. Hortense Djoa. La somme est sans précédent. Le Nigeria réclame 62 milliards de dollars d'arriérés aux compagnies pétrolières étrangères après la victoire en justice des États fédérés producteurs de pétrole. Les compagnies pétrolières contre-attaquent. Pacom Johnson. La liste des compagnies pétrolières étrangères ayant déposé un recours contre le gouvernement nigérien s'allonge. Après l'anglo-néorlandais Shell, c'est le tour de l'américain ExxonMobil, du norvégien Equinor et du chinois Senok d'attaquer l'exécutif d'Abuja. Tout est parti d'une action des États fédérés producteurs de pétrole. Depuis le retour de la démocratie au Nigeria, les États fédérés ont droit à 13% des revenus de la compagnie nationale à hauteur de leurs positions respectives. Plus la somme globale est importante, plus ils sont gagnants. Trois d'entre eux ont obtenu gain de cause auprès de la cause suprême du Nigeria l'an dernier. Ils exigent donc que l'État nigérien réclame 62 milliards de dollars aux compagnies étrangères, en vertu d'une loi de 1993, votée au moment où étaient lancés les premiers contrats de partage de production pour exploiter légitimement au large. Cette loi prévoyait qu'au-delà de 20 dollars de baril, la compagnie nationale devrait récupérer une plus grande part des profits. Ces compagnies étrangères contestent la décision de la cause suprême sur la forme parce qu'elles n'ont jamais été auditionnées. Merci à vous, Pakom Johnson. En plus bref, à présent, conflit en Syrie. Le vice-président américain Mike Pence et le chef de la diplomatie Mike Pompeo rencontrent aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ils tenteront de le convaincre de mettre un terme à son offensive. Sommé par les pays occidentaux de mettre fin à son offensive, le président Erdogan pose une condition que tous les terroristes déposent leurs armes et leurs équipements, détruisent toutes leurs fortifications et se retirent de la zone de sécurité fixée. Et puis en Catalogne, après une nouvelle nuit de violence hier, les indépendantistes poursuivent aujourd'hui, quatrième jour consécutif, leur mobilisation contre la condamnation de l'heure dirigeant par la justice d'Espagne. Le président indépendantiste catalan Kim Matora a condamné les violences et tenu un discours de défi à l'État espagnol devant le Parlement régional. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radio-lomé.g Magasine Agricole à présent, les conflits en période de transhumance inquiètent les États. Les rencontres se multiplient pour arriver à bout de ces problèmes. La gestion de ces conflits varie d'un pays à un autre. Le cas du Togo et du Niger dans ce magazine agricole présenté par Odespira. La période de transhumance est souvent marquée par des conflits entraînant des morts d'hommes. Malgré l'engagement des États pour une transhumance apaisée en Afrique de l'Ouest et au Sahel, des défis restent à relever. La gestion de ces conflits varie d'un pays à un autre. Au Togo, des actions sont menées. Élaj Alidou Alassani, président du conseil d'administration de la Fédération nationale des professionnels de la filière bétail-jonde du Togo. C'est nous, comme nos organisations à la base, sommes membres des comités profétaires du transhumance. Quand il y a des pertes en vies humaines, on est saisi rapidement par la base, c'est-à-dire nos organisations à la base. Et nous-mêmes, on est en relation avec le secrétariat permanent du comité national des transhumances. Donc c'est eux qu'on saisit. En cas d'instruction de culture, on a plusieurs procédures. Il y a d'abord les négociations à l'amiable, que nous faisons la plupart du temps. Bon, si on s'entend, il n'y a pas de problème. Si on ne s'entend pas, on se présente à la gendarmerie. Au Niger, les associations de femmes interviennent également dans la résolution des conflits. Alima Atissao, président du Collège des Femmes Régionales du Repas. À plusieurs reprises, on a été sur le terrain, là où il y a eu vraiment des conflits, des bagarres avec mort d'hommes, tout ça là. Et on a dû intervenir pour calmer la situation et voir auprès des forces de l'ordre comment faire pour gérer la situation. Sport, football pour terminer. La version locale des éperviers sont à un pas de la première qualification pour une phase finale du championnat d'Afrique des Nations Shana 2020. Pour leur explication contre le Nigeria samedi, les ambassadeurs togolais sont en terre nigérienne ce jeudi. Pour réussir le pari de cette première qualification au Shana 2020, les éperviers locaux doivent impérativement bien se comporter en ayant à l'esprit au moins trois alternatives. Gagner ou faire un match nul ou encore ne pas encaisser plus de deux buts sans en marquer un. Et pour une telle mission, les ambassadeurs du Togo rassurent à travers leur coach Abalo Dosset à l'issue de la visite du ministre en charge des sports, Folibazi Katari, qui est allé hier réchauffer le moral de la troupe. Le coach Abalo Dosset. Le gouvernement est attentif à ce que l'équipe est en train de faire et vraiment on remercie beaucoup et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'Etat pour l'effort qu'on s'en trouve jusqu'à présent pour le fonds de l'Etat et pour les jeunes. Cela montre aussi qu'ils sont attentifs au match qu'on va livrer le samedi prochain contre le Nigeria et on est des joueurs, des staffs, nous sommes prêts à se battre jusqu'au des ressources pour ramener la qualification au Togo. La rencontre du ministre Folibazi Katari hier avec les éperdiés et leur staff technique avant leur départ a été un moment d'intenses émotions et d'encouragement. Ce fut une occasion pour le patron des sports au Togo, Folibazi Katari, de rassurer la sélection nationale qu'elle est sur la bonne voie et que le peuple togolais croit en elle, Folibazi Katari. Notre présence ici, c'est pour vous dire que vous vous avez fait rêver la dernière fois. Nous n'étions pas étonnés parce que quand ça a commencé déjà, tout ce que vous avez fait au Bénin et la dernière fois avec le Nigeria ici, on a commencé déjà à revivre certains moments que nous avons eu à connaître dans notre pays. Nous avons compris que nous avons des talents parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait gagner ? C'est la fierté de porter les couleurs du pays, la fierté de se sentir utile à son pays, la fierté de prouver aux autres que son pays est aussi important. Avec un score de 4-1 à l'aller, la sélection togolaise est toute proche de sa première qualification au Chan. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre bienveillante attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bel après-midi à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radio-lomé, arrobas, radio-lomé.tg Radio Lomé.tg